Bonjour mes chers amis, je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai écrit un conte de fées que j'aimerais bien partager avec vous maintenant. Le conte s'appelle « La Dame de la Grotte ». Il était une fois une belle grotte cachée en plein milieu de la forêt. Dans cette grotte habitait depuis toujours la vieille dame de la grotte, la gardienne de la forêt, la gardienne de la terre. Tous les soirs, elle allumait un petit feu guérisseur. Les animaux, les humains, tous les êtres blessés étaient appelés par ce feu magique et ils retrouvaient tout de suite leur force et leur équilibre. Ce feu portait protection et rien ne pouvait plus l'atteindre. Un jour, une petite fille vint dans la grotte. Elle marchait à peine, elle arrivait de loin. « Mets-toi au calme, petite », dit la sage dame. « Je vois tout et ce don, tu l'as mérité ». Apprends à créer la paix et vois plus large que tu ne vois. Je t'offre cette cape invisible. Elle va te protéger. Je te laisse accompagner par mes amis les animaux. Le loup pour le courage et la force. Le renard pour l'habileté et l'intuition. L'ours pour le calme et le réconfort. La chouette pour la sagesse et le bon sens. Les petits oiseaux de la forêt pour la joie et les bonnes nouvelles. Tout arbre sera ton abri. Tout herbe sera ton ami. Repose-toi et ne pense à rien. La nuit porte conseil. Une fois la fille réveillée, elle découvrit qu'elle se transforma en une belle femme. La porte vers la lumière va bientôt s'ouvrir, dit-elle à la dame de la grotte. Le renouveau n'est pas si loin. La dame de la grotte souriait. Elle savait tout, la dame de la grotte. Sous-titrage Société Radio-Canada